Bonjour, bienvenue dans le MAG, nous parlons sport, culture, environnement, parfois politique. Et là nous allons parler du terroir, des légumes et de l'AMAP. Nous avons reçu dans une précédente émission avec beaucoup de plaisir Agnès Langein, la présidente de l'AMAP et des paniers de Bernay, qui nous a donc décrit assez en surface les activités de son association. Et là on va revenir plus en détail puisqu'on avait beaucoup de choses à dire lors de notre précédent rendez-vous sur les activités de cette année et précisément sur ce que font justement les membres de l'association. Il y a plusieurs choses qu'on va aborder, les ateliers culinaires et puis d'autres choses aussi charmantes comme des chantiers, etc. et des ateliers participatifs. Agnès bonjour. Oui bonjour. Plein de choses donc à nous dire pour ce deuxième rendez-vous sur l'AMAP et sur les paniers de Bernay. Tout d'abord on resitue un petit peu la chose et qui fait quoi et à quoi ça sert l'AMAP et les paniers de Bernay. Eh bien une AMAP c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça a pour objectif pour les consommateurs de pouvoir bénéficier de produits tout à fait sains, frais, locaux et de saison. Et ça permet à des producteurs de pouvoir vendre en direct leur production et à un tarif juste qui leur permet une rémunération bien plus intéressante que s'ils passaient par des grandes surfaces. C'est quoi la carte, le menu ? Qu'est-ce qu'on a ? Volail, lait, oeufs, légumes ? Oui, du pain, des produits laitiers donc du beurre, du lait, on peut avoir du fromage, donc fromage de chèvre et puis de l'atome de vache. Produits cidricoles ? Des produits à base de pommes, donc cidre, pommeau, des gelées de pommes. On a des plantes médicinales et aromatiques qui sont proposées par l'association Les Sauvage Ones avec des plantes qui peuvent être transformées ou séchées simplement. On a... Du miel ? Également, non, on n'a pas de... on n'a plus de miel pour l'instant. Ah, ça n'a plus ? Non, parce que vous savez que les abeilles sont quand même en danger avec l'agriculture industrielle et l'agrochimie. Qu'est-ce que je pourrais oublier bien ? Non, mais certaines amapes en bordure de littoral... En fond ? En fond. Lapin ? Non, pas de lapin, on a des volailles, poulets, pintades et puis on propose aussi des produits, des conserves de légumes réalisés par Mille et Un Légumes. Hors antenne, vous parlez de farine aussi, c'est quelque chose qu'on livre ou qu'on fabrique ? Alors, là aussi, la farine est réalisée à partir de céréales produites sur le terrain des Mille et Un Légumes et c'est une menerie qui la transforme à proximité. D'accord. Ça, c'est donc tout ce qu'on peut trouver et qu'on peut être... Oui, on a parlé des oeufs aussi peut-être, je ne sais plus... Reparlons des oeufs. Reparlons des oeufs, donc, qui viennent des gens créés de l'IV, qui sont en produits biologiques. Donc, presque tous nos produits sont en agriculture biologique, à l'exception de deux producteurs. D'accord, donc, deux saisons ? Oui. Enfin, on ne va pas se casser la tête, aller chercher des trucs qui... De toute façon, les légumes sont forcément des produits de saison parce qu'ils sont cultivés soit en plein champ, soit sous des serres qui sont non chauffés. D'accord. Donc, c'est obligatoirement des produits de saison. Et de toute façon, la nature est bien faite parce que la nature propose les produits qu'il nous faut, quand il faut. D'accord. En printemps, on a besoin de produits pour nous libérer de toutes les toxines qu'on a accumulées au cours de l'hiver. Et l'été, on a des légumes et des fruits gorgés d'eau pour nous rafraîchir. En ce qui concerne l'activité des paniers de bernet, ce n'est pas que de la livraison, réception, etc. et des échanges qui sont chaleureux, ça, entre les producteurs et les consommateurs. Vous avez aussi des ateliers que vous proposez, des choses diverses et variées et ludiques que vous offrez à vos adhérents, à vos amapiens. D'accord. Alors, on a effectivement... C'est bon ou ce n'est pas bon ? Oui, oui. Alors, c'est en partie vrai et en partie, c'est un peu plus ouvert. Alors, vous avez raison quand on vous parlait des chantiers participatifs. Donc, on a inauguré cela l'année dernière. Un de nos producteurs nous avait proposé de venir sur sa ferme, donc à sa rencontre, et ramasser des pommes. Et ça lui a permis pour la première fois de faire du jus de pommes. D'accord. Donc, c'était une journée tout à fait agréable et on a partagé un repas le midi. Et on envisage d'en faire d'autres. Donc, ça, c'était un chantier ouvert à nos adhérents. D'accord. Voilà, c'est occasionnel. Et nous faisons des ateliers culinaires qui, là, sont ouverts à l'ensemble des Bernayens, de façon à leur faire connaître la map et puis de leur faire connaître une autre façon d'utiliser les légumes que l'on peut trouver dans le panier. Alors, les ateliers culinaires, donc, suivent les saisons. Tout à fait. On est sortis un peu des soupes, là. Oui. On rentre dans quoi, printemps, été ? Ça va être... Alors, au niveau des ateliers culinaires, les premiers que nous avons faits, nous les avons réalisés sur l'idée qu'est-ce qu'on fait avec les paniers qu'on a dans notre... Enfin, qu'est-ce qu'on fait des légumes qu'on a dans notre panier. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Agnès ? Je crois que je me suis emmêlé un petit peu les pinceaux dans le panier. Donc, parce que c'est une question que se posent parfois des amapiens, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces légumes ? Donc, c'était une improvisation menée par un cuisinier, Jérôme Duval, qui anime ses ateliers bénévolement et on l'en remercie. Ça se passe chez vous à Bernay, c'est ça ? Voilà. Alors, ça se passait sur les lieux de distribution au départ, mais comme c'est une salle qui n'est pas vraiment aménagée pour ça, par la suite, on a demandé à faire ces ateliers à la maison des associations. En dehors de ces ateliers culinaires faits à partir du panier, après, on a choisi des thématiques. Par exemple, les céréales et les légumineuses ou les courges, on s'adapte évidemment à la saison. Vous ne faites pas d'expo curcure bitassée, comme on dit au moment de novembre, etc. Des légumes extraordinaires, anciens. On laisse ça plutôt à Bobinil, peut-être ? Voilà, c'est ça. Parce que le maraîcher, lui, il fait des produits destinés à la vente, mais il n'a pas une surface très, très importante. Les courges ont besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir se développer. Dans les activités, est-ce que vous proposez de sortir un peu de la région, d'aller voir d'autres AMAP, c'est prévu, ça ou pas du tout ? Alors, on a la possibilité de rencontrer d'autres AMAP au moment des portes ouvertes chez les producteurs, puisque certains producteurs livrent plusieurs AMAP. C'est au même moment partout, les portes ouvertes ? Non, ça peut être échelonné sur l'année. Chez vous, c'est passé ? Les portes ouvertes, ça peut commencer le 19 juin chez le céréalier paysan. Ça se termine en général au mois d'octobre chez le producteur de porc et de volaille. En général, ça correspond à des ouvertures bienvenues à la ferme ou des opérations avec les défis ruraux qui organisent des spectacles à la ferme ou des conférences. Et entre guillemets, vous, est-ce que vous avez ouvert vos portes en tant qu'association pour que le public vous connaisse un peu plus ? Je sais qu'il y avait une réunion il n'y a pas très longtemps, l'association sur Bernay. Disons que les personnes sont toujours les bienvenues. Elles peuvent venir le mercredi soir de 18 à 19h. À la maison des assauts ? Alors, non, notre local se trouve à la salle paroissiale de la Couture, à l'angle de la rue du Repos et de la rue Taillefer. Non, pour l'instant, mais on espère avoir un local en centre-ville par la suite, pour pouvoir être plus présent, être plus proche des Bernayens. Alors, c'est cette idée de proximité des Bernayens qui nous a fait aussi créer une fête de la soupe. On a créé cela en novembre 2015. Et donc, on a proposé différentes soupes avec les légumes de saison, bien entendu. Donc, en octobre, on a quand même une grande variété de légumes. Les soupes sont réalisées par des bénévoles et nous invitons tous les Bernayens ou les gens de passage. Parfois, nous avons des étrangers aussi qui viennent déguster les différentes soupes et on leur propose des idées de recettes en plus. D'accord. On avait une activité au mois de juin, une autre activité pendant cet été. Avant de se quitter, vous faites quoi pendant vos vacances ? Pendant nos vacances, on va se reposer. Mais dès septembre, nous commençons très fort avec le Forum des associations. La fête de la Voie verte à la fin du mois de septembre. Et puis, sans doute, un atelier culinaire à l'automne. Un chantier participatif, probablement. Et puis, une nouvelle fête de la soupe. Et voilà, on enchaîne. On se retrouvera d'ici là, en tout cas, pour le Forum des associations. C'est une certitude. Agnès Langein, merci. Présidente de la MAP en ce qui concerne la région et le secteur de la communauté de commune de Bernay. Et des paniers de Bernay. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir très vite sur notre antenne. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.